Arrivé librement au FC Barcelone l'été dernier suite à la fin de son contrat avec Chelsea, Andreas Christensen est parvenu à s'imposer comme l'un des joueurs les plus importants de l'effectif barcelonais, malgré la concurrence à son poste de défenseur central. En effet, l'international danois de 26 ans est arrivé au Barça en sachant parfaitement qu'il serait très compliqué de se faire une place, d'autant plus que le club catalan avait également recruté Jules Koundé ainsi que Marcos Alonso à quelques semaines d'intervalle. Néanmoins, l'ancien joueur des blues prend de plus en plus d'ampleur en défense centrale et s'installe au fur et à mesure de la saison comme un titulaire indéboulonnable aux côtés de Ronaldo Rayo, à tel point que le club Blaugrana considère sa venue comme la signature parfaite. A en croire les informations du quotidien catalan sport, le Barça est très satisfait d'Andreas Christensen sur et en dehors du terrain. Le joueur s'intègre parfaitement dans le système de Xavi et a gagné le respect du vestiaire grâce à un travail constant et un grand professionnalisme. De bon augure pour la suite de la saison. Cependant, avec le départ à la retraite de Piquet et le passage de Koundé au poste d'arrière droit, Christensen a été un titulaire régulier pendant une grande partie de la saison et a excellé. Xavi l'a récemment encensé, tout comme l'entraîneur principal du Barça Athletic, Rafael Marquet, qui a lui-même été défenseur central chez les Blaugrana. Malgré ses bonnes performances, The Athletic a rapporté que Barcelone aurait du mal à refuser une bonne offre pour Christensen cet été, le club ayant toujours des problèmes financiers. Le FC Barcelone espère garder Christensen pour la saison prochaine. Cependant, si un arrière-droit de premier choix est signé, et que Koundé est déplacé dans sa position préférée de défenseur central, le Danois pourrait se retrouver hors de l'équipe de toute façon. Face aux rumeurs associant l'attaquant Ansu Fati, 20 ans, 20 apparitions et trois buts en Liga cette saison, à Manchester United, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi a rapidement fermé la porte à un départ du jeune talent, voire ici, ce samedi, le catalan en a remis une couche sur ce dossier. Pour moi, il est intransférable. Je ne comprends pas pourquoi on parle de ces choses, de la vente d'Ansu, surtout dans les médias barcelonais, maintenant que le marché est terminé. C'est un joueur fondamental pour nous. Je lui ai dit qu'on attend beaucoup de lui, j'ai une confiance aveugle en Ansu. Il doit représenter une pièce très importante du présent et de notre avenir, acclamait le coach catalan en conférence de presse.